ah ouais salut 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 j'espère que vous m'entendez bien et où m'approcher un peu excusez l'état de mon écran parce que mon portable est tombé donc voilà mon écran déconne un peu voilà donc il fallait que je fasse le live facebook voilà qui vient après le live que j'ai fait par rapport à lissa sandra et où je veux vraiment remercier tous ceux et toutes celles qui qui sont en train de soutenir lissa sandra et aussi les équipes qui ont qui ont soutenu le projet renaissance je veux dire une chose simple voilà pourquoi je fais ce live et tout voilà partager le live partager parce c'est très important d'abord la première chose la première chose que je veux dire c'est que en côte d'ivoire ici peut-être que les gens n'ont pas trop compris parce que c'était un peu dans l'émotion nous avons près de 4 milliards qui ont fui de la fédération voilà nous avons eu un comité de normalisation qu'on appelait conor et tout qui ont préféré comme on dit mettre sous le paillasson le résultat des audits c'est qui est invraisemblable voilà donc bon eux on parle plus d'eux et tout ils vont nous dire que l'élection c'est fait il n'y a pas de souci ce que je veux dire on dit toujours le peuple vote pas pour les élections de foot et tout je veux apporter des propositions voilà c'est ce que je veux faire je veux apporter des propositions vous savez au jour d'aujourd'hui là où nous sommes le problème c'est que drogba est venu expliquer la situation à 80 et un président du club donc si nous nous embrassons le projet renaissance et tout qu'est ce qui se passe il faut qu'on puisse s'organiser je veux bien s'organiser pour essayer au fil du temps de créer des clubs de football il faut qu'on puisse créer des clubs de football qui vont s'inscrire à la fédération ivoirienne de telle sorte que dans les années qui suivent là nous aurons plus quatre et vingt-et-un club mais nous aurons plus de quatre vingt-et-un club c'est très important maintenant cela va se faire comment c'est partant du projet renaissance de drogba on va créer maintenant une structuration de club ça veut dire qu'il ne sera pas comme une façon traditionnelle de fonctionner qui sera par exemple un exemple simple où on doit compter sur le président et c'est seulement le président qui doit payer des joueurs c'est seulement le président qui doit faire comme ci comme ça c'est pas comme ça ça fonctionne il faut qu'on puisse structurer ça comme des clubs aux normes internationales voilà donc au fil du temps on doit multiplier la création de clubs de football qui vont s'enregistrer au niveau de la fédération ivoirienne de football ensuite comme je le dis c'est parce qu'on a toujours fait l'autruche on a beaucoup fait l'autruche et dit on n'a pas regardé là bas on n'a pas voulu regarder là bas on n'a pas voulu regarder ce qui se passe on n'a pas voulu voir ce qui se passe ni quoi que ce soit il faut qu'on puisse organiser vous savez la côte d'ivoire là c'est 77% de jeunes qui ont moins de 35 ans ça veut dire quoi même pour employer les gens cela on peut être employé par le sport on peut être employé par le tourisme on peut être employé par toutes ces choses là avant la fonction publique mais il faut que cela soit organisé il faut que le peuple puisse comprendre il ya plein de personnes qui m'ont écrit une bourse qui m'ont envoyé des messages inbox pour me dit non placer un truc on va s'organiser on fait comme si on a fait comme ça vous savez en europe en amérique et tout vous avez vos enfants qui jouent souvent dans des clubs semi-professionnels des clubs même amateurs il ya des équipements il ya toutes ces choses là on peut s'organiser pour pouvoir donner le meilleur à nos sportifs ici et tout regardez c'est vrai que l'isla sandra s'entraîne et tout mais regardez les joueurs n'ont même pas là ils n'ont même pas de chaussures adéquats c'est dit les pertes les magres les trucs et tout donc on peut s'organiser il faut s'organiser maintenant je veux dire dernier prix au grand frère didier drogba vraiment il faut que ton siège ton siège de campagne il faut nous donner le siège de campagne on va mieux organiser la chose pour pouvoir bien structurer les clubs et tout parce qu'il suffit pas de recevoir des dons voilà il faut être structuré ou il faut que ça puisse vous structurer au niveau du projet renaissance ça veut dire quoi si un exemple un club de football a eu des dons qui font que le club a plus de 50 60 millions ça veut dire quoi ça veut dire que le club peut s'acheter un terrain de football je peux dire un terrain et puis se constituer comme on dit un petit terrain d'entraînement se constituer un petit des réfectoires se constituer des dortoirs etc donc il faut que cette chose à soit organisée parce que des équipes sans siège des équipes qui n'ont pas de truc là ça devient un peu bizarre est ce que vous voyez un peu donc au jour d'aujourd'hui faut que le peuple ait un regard sur ce qui se passe au niveau de la fédération ivoirienne de football à travers ce genre de choses mais il faut qu'on puisse bien s'organiser pour pouvoir mieux faire les choses et puis dernière chose la dernière chose c'est à dire il ne faut pas que il ne faut pas que drogba pense qu'il est seul il n'est pas seul parce que ceux qui ont qui qui ont vraiment apprécié la chose et tous sont 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 vraiment nombreux donc il n'est pas seul seulement faut pas qu'il reste comme on dit dans faut pas qu'il reste isolé faut pas qu'il s'isole faut pas qu'il puisse penser que ces idées sont pas partagées ces idées sont partagées mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mieux orienter ça il avait présenté son président de club nous maintenant ce qu'on va faire c'est que il faut qu'on présente ça au peuple faut qu'on organise les choses il ya 81 club inscrit 6 jusqu'à l'année prochaine et l'année suivie prochaine il ya 200 clubs qui s'inscrivent à la fédération ça va changer les choses voilà donc un moment donné il faut qu'on puisse faire bouger les choses les gars donc c'est très bon continuer à soutenir les clubs qui ont vraiment adhéré au projet rénaissance et tout maintenant il ya des gens qui me posent des questions bon j'ai reçu beaucoup de questions in box l'agence qui m'ont demandé non le comme on appelle ça ils m'ont demandé non mais est ce que ces clubs là ne vont pas retomber dans les mêmes choses c'est ce que je suis en train de dire voilà pourquoi je dis il faut que le il faut que drogba puisse comprendre que son siège des campagnes là il n'a qu'à nous donner le siège des campagnes ça c'est la contribution qu'on peut lui demander donne nous le siège de campagne de tel son corps on peut on peut fédérer les forces et puis les clubs il ya des clubs de football féminin voilà le football féminin a abandonné le football féminin aujourd'hui encore d'ivoir c'est sans repère l'équipe nationale de du de l'équipe nationale féminine et tout fini de jouer un match international et puis c'est cinq mille francs leur partage les amis quelqu'un qui 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 se tuent pour sa passion mérite au moins une petite reconnaissance donc il ya le football féminin il ya le football masculin il ya des choses à réorganiser il ya toutes ces choses là tout ce qu'on demande à drogba au jour d'aujourd'hui c'est vrai on pique vraiment nous tous on n'a pas digéré l'humiliation et c'est dans le siège des campagnes pour qu'on puisse surveiller si les clubs là sont vrais s'organisent vraiment au projet comme le projet renaissance c'est tout et puis les gens les moyens pour faire une piscine ici en côte d'ivoire c'est au moins cinq millions pour se taper une piscine donc si vous avez cinq millions pour se taper une piscine et tout c'est qu'on peut faire aussi on peut avoir un terrain où on peut aménager ça au moins cinq millions où les gens peuvent s'entraîner il faut qu'il y ait quand même un réfectoire mais un joueur professionnel de football va pas finir de manger gaba va pas finir de manger un gros plat de riz et puis tu vas me dire il n'a qu'à aller gagner une compétition c'est pas possible donc il faut au moins ce que il puisse avoir un réfectoire où on puisse leur concocter des plats qui sont adéquats pour le sport qui sont en train de pratiquer les amis si on veut on peut 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 encore d'ivoire ici là avant les sponsors c'était quoi il donne son image et puis disparaît si nous nous organisons mieux le football ivoirien même les jeunes entrepreneurs comme nous moi par exemple d'où notre équipe coco elixi nous produisons la liqueur de chocolat et je veux remercier les gens qui 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 appellent qu'ils laissent les messages pour commander etc donc ce que je veux dire c'est simple si on organise mieux on a mieux les yeux ouverts si ce qui se passe au niveau du football ivoirien on pourra vraiment faire des bonnes choses les gars les milliards peuvent pas continuer à disparaître là bas comme ça voilà c'est toujours bleu blanc bonnet bonnet blanc donc le problème il est simple organisons nous organisons nous donc bas didier voilà ce que je peux te dire tu n'es pas seul il y en a de l'ombre non c'est la seule tu n'es pas seul et tout mais il faut que tu puisses comprendre une chose à un moment donné donne le siège on va faire ce qu'on doit faire c'est tout parce que tous ceux qui m'appellent de loin ils vont pas aller chez assa naye pour dire assa naye fait comme si assa naye fait comme ça et les amis sortons des émotions des assa naye quoi 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 on vous parle de jeunes qui sont en train de moi j'ai été je suis allé à l'injs aller voir des jeunes filles qui jouent au foot et tout mais écoutez c'est la passion si c'est pas la passion là on fout de quoi là bas donc cette passion là il faut qu'on puisse traduit ça dans quelque chose d'important il faut qu'on puisse traduit cette passion en quelque chose d'important c'est ça il ya des gens qui me contactent des states qui me contactent de l'europe de partout il n'y a pas de problème organisons nous il nous faut un bureau pour nous organiser voilà pourquoi je demande au grand frère drogba écoute ton siège de campagne là s'il est fermé c'est une défaite donc ouvre nous le siège de campagne on va aller là bas on va s'asseoir on va bien organiser les choses et tout on te demande pas de te mettre devant moi quand j'ai fait la proposition pour soutenir lissa sandra j'ai fait un calcul simple s'il ya 500 francs multiplié par 100 mille personnes ça leur fait tout juste 50 millions voilà il n'y a pas match dedans donc ça veut dire s'il ya 100 francs que on peut cotiser 100 francs si on peut cotiser 100 francs pour par 1000 personnes ça fait 100 mille dont le football féminin aussi on peut soutenir les jeunes filles donc s'il ya dix mille personnes qui donnent 100 francs ça fait un million on peut soutenir les filles aussi du football féminin le football masculin on peut soutenir et tout alors les gars combien de biens en bois combien d'états en bois écoutez voilà on peut soutenir mais il faut organiser il faut que ça passe sur une base de structuration dans cette base de structuration cette base de structuration il faut un bureau pour cela donc d'en bas repose toi donne nous le siège de campagne et où on va travailler ce qu'on doit faire on va faire c'est tout nous on n'a pas besoin de dire on va courir après l'argent moi je fais la liqueur de chocolat si les ivoiriens disent ils payent pas malique il n'y a pas de problème ça va pas m'empêcher de de continuer à produire et tout ce que je sais c'est que c'est ensemble on peut faire des grandes choses c'est ensemble on peut entreprendre c'est ensemble on peut faire bouger les lignes c'est ensemble on peut faire imposer nos idées c'est ensemble on peut arriver où les gens pensent que on ne peut pas arriver voilà donc c'est très 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 important au jour d'aujourd'hui là on peut multiplier la création du club les gars vous regardez le football espagnol la plupart en espagne on les appelle les socios les socios c'est qui ce sont des gens qui se sont associés pour pouvoir mettre en place un club en italie c'est la même chose partout donc on peut c'est qu'il faut qu'on ait des clubs inscrits au niveau de la fédération 81 club qui nous qui nous gouvernent faut que ça devienne 200 quand ça va devenir 200 300 on va voir sur le même peu plan ne peut pas mettre sa main là bas c'est tout faut qu'on va rêver voilà faut pas on va rêver ensuite les gens qui parlent ils parlent parle parle non droba n'a pas expérience comme ci comme ça eux là leur expérience ils ont eu là donnez moi le nom des clubs qui envoient des joueurs en équipe nationale en équipe nationale a donnez moi le nom des clubs je veux voir pardonner donnez moi le nom en équipe nationale a la sec quand on appelle même un ou deux joueurs d'un sec là c'est que vraiment comme on dit là c'est point si on a cherché là bas jusqu'à on n'a pas eu donc c'est l'échelle aussi pour la plupart des clubs d'ici qui ne peut même pas envoyer un contingent en équipe nationale a donc ça veut dire que ces clubs ont besoin de se structurer voilà sinon tu prends l'egypte tu prends les autres pays du maghreb l'équipe nationale là l'ossature c'est d'abord sur les locaux et après on ajoute ceux qui viennent d'ailleurs mais chez nous ici là notre ossature ce sont les joueurs qui viennent d'ailleurs et après on a grippe deux trois locaux ça veut dire qu'on doit travailler on doit vraiment voir clair dans le football c'est tout donc didier drop bas moi ce que je peux te dire ne ferme pas le siège dans le siège on va organiser les choses voilà c'est tout ce que moi je peux te dire ok donc c'était ça merci ciao ciao